Je pense qu'on peut dire sans trop de doute que tous les êtres humains, depuis toujours et de partout, aspirent à être en bonne santé. Non, même pas, je m'en suis aussi. Par contre, être en bonne santé, ça veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et puis surtout, les médecines des sociétés traditionnelles ne sont pas les mêmes que celles des sociétés modernes, même si on les utilise et qu'elles suscitent beaucoup d'intérêt, parce qu'on va voir qu'elles correspondent à une manière de penser bien particulière. Il y a en fait plein de concepts qui sont très différents entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, comme par exemple l'idée même de soigner, qui est très propre à la modernité et qui n'existe pas vraiment dans une pensée traditionnelle. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo, qui risque de vous surprendre un petit peu, parce que même si vous voyez sans doute très bien ce que c'est que le yoga, qu'un naturopathe ou encore un énergéticien, vous n'imaginez sans doute pas la pensée et les savoirs qui accompagnent ce genre de méthode médicale, alors surtout, restez là. Les médecines des sociétés traditionnelles, qu'on appelle aussi médecines alternatives, non conventionnelles, parallèles ou complémentaires, sont définies par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, comme des méthodes et des savoirs en matière de santé qui impliquent l'usage de plantes, d'animaux, de minéraux, de thérapie spirituelle, de manipulation physique, etc., dans le but de préserver la santé et pas forcément de soigner. Concrètement, les médecines traditionnelles, c'est l'Ayurveda, les coupeurs de feu, la médecine traditionnelle chinoise, le Rukia, mais aussi l'acupuncture, l'aromathérapie ou encore l'ostéopathie, qui est une médecine empruntée aux Indiens Cherokee, Paoni et Waoni au XIXe siècle par le docteur Andrew Taylor Steele. Dans les pays où se mélangent tradition et modernité, comme par exemple sur la majeure partie du continent africain, 80% de la population va faire appel à un guérisseur traditionnel avant d'aller voir un médecin. Et en Asie, les préparations ancestrales à base de plantes ou d'extraits d'animaux représentent la moitié du marché pharmaceutique. Il y a aussi un nouvel usage médical des pratiques chamaniques, on l'a abordé le mois dernier avec l'ayahuasca par exemple, que bon nombre d'occidentaux voient comme une forme de médecine. Il y a en effet de plus en plus d'occidentaux qui partent au bout du monde, trouver leur chaman, se faire initier, et qui introduisent des pratiques traditionnelles dans la modernité, alors que pourtant, on va voir que les discours traditionnels et modernes ne se rejoignent pas forcément sur le sujet de la médecine et ont même du mal à se rencontrer. Mais alors comment est vue et vécue la médecine par les peuples traditionnels ? Déjà la médecine traditionnelle, elle s'appuie sur ce qu'on appelle les mondes invisibles, c'est-à-dire l'au-delà, en quelque sorte. Les énergies qui régissent le monde du vivant, les énergies de la nature, des esprits, des animaux, les forces magnétiques, etc. Pour faire une comparaison, on pourrait dire par exemple que la psychologie, donc une forme de médecine assez nouvelle chez nous, ça représente assez bien ce concept de monde invisible. C'est quelque chose qui déjà ne se voit pas et qui n'est pas physique. D'ailleurs, on étudie aujourd'hui en psychiatrie l'empreinte de mémoire, la mémoire génétique, un principe selon lequel il est possible que des individus portent des stigmates d'événements ou de traumatismes que leurs ancêtres auraient vécu, même si la personne elle-même, elle n'a jamais vécu ces événements, voire n'en a jamais entendu parler, et on étudie beaucoup ça sur les traumatismes de guerre typiquement. Et bien ce concept, la mémoire des ancêtres qui se transmettrait d'individu en individu, il est au cœur du chamanisme mongol depuis la nuit des temps. Le fait qu'il y ait donc ces mondes invisibles, ça veut du coup aussi dire que le rapport au corps il est différent, puisque ça devient juste une sorte d'enveloppe qui connecte au monde physique. Et d'ailleurs le mot corps il n'existe même pas dans la plupart des langues d'Amazonie, où les choses sont conçues tout simplement de deux manières, le visible et l'invisible. Et si vous suivez ce cheminement de pensée, ça veut en fait dire que les choses invisibles existent tout autant que les choses visibles. Donc les pensées, les énergies, les forces spirituelles sont des choses concrètes et réelles. Et donc elles ont un vrai impact, et c'est pour ça que les pensées et la parole doivent être impeccables dans les sociétés traditionnelles. C'est une responsabilité super importante. Et on peut par exemple l'observer chez les dogons, qui vont jusqu'à limer les dents des jeunes lors de leur passage à l'âge adulte, pour filtrer les mots qui vont sortir de leur bouche. Ce concept là, les mondes invisibles, c'est pas quelque chose qui est forcément simple à saisir pour nous. Et même l'anthropologie médicale, c'est un domaine d'études qui n'apparaît qu'à la fin des années 60. Avant, quand on voyait des pratiques médicales ancestrales dans des sociétés traditionnelles, comme on n'avait pas encore compris le rapport à la médecine, et bien on rangeait tous ces rituels, etc. dans le champ du religieux. En fait, on reliait tout ce qui était médical à ce qui était religieux, parce que pour nous, en fait, le monde invisible, l'au-delà, c'est un vrai concept religieux. Après, c'est vrai que les médecines traditionnelles, elles ont un rapport très spirituel au monde, de toute façon. Et même la médecine tibétaine, qui est une sorte de synthèse vieille de plusieurs millénaires, des médecines chinoises, iraniennes, indiennes, et de certaines formes de chamanisme, considère finalement que tout est psychosomatique ou psychospirituel. Pour autant, pas d'amalgame. C'est pas parce que le monde des sociétés traditionnelles est régi par les forces des mondes invisibles qu'on n'y retrouve pas des savoirs médicaux bien solides et bien concrets. Déjà, dans l'intro, on a parlé de l'ostéopathie, qui vient donc des Indiens d'Amérique. Ensuite, il faut aussi savoir qu'on tient beaucoup de connaissances en chirurgie des peuples traditionnels, notamment des sociétés de chasseurs, qui ont pu acquérir pendant des millénaires des connaissances très précises et une grande habileté chirurgicale notamment, grâce au dépeçage de petits animaux, etc. Et puis surtout, les peuples traditionnels ont des connaissances que vous ne pouvez même pas imaginer en matière de plantes. Dans la médecine moderne, on utilise environ 1000 plantes. Mais rien que les sociétés d'Amazonie maîtrisent, ou maîtrisent plutôt, les propriétés de plus de 30 000 espèces végétales. Déjà, on tient à l'usage de l'arnica des kataobas, une tribu du sud-est des Etats-Unis. Et l'anesthésie est inspirée de plantes paralysantes qu'utilisaient des sociétés d'Afrique ou d'Amazonie. Aussi, on a tendance à croire que réussir à contrôler les naissances, c'est très moderne et très technologique, mais ça, c'est une vraie idée reçue. Parce qu'on sait gérer les naissances et la contraception, l'avortement, etc. avec des plantes et des fumages et d'autres techniques depuis la nuit des temps. Par exemple, dans la biographie du cacique Raoni, on apprend même que la tribu des Kayapo sait comment faire pour tomber enceinte volontairement d'une fille ou d'un garçon, grâce à l'usage de certaines plantes, se rendre fertile ou au contraire stérile pendant quelques mois, avorter, etc. Et Raoni raconte également que grâce à un non-gant qu'il laisse poser sur ses yeux quelques heures, il parvient à y voir la nuit à la manière d'un félin, ou encore qu'en absorbant une certaine décoction, on peut faire descendre son rythme cardiaque si bas que cela permet de tenir de très longues minutes en apnée lors des chasses sous-marines, par exemple. Après, on va pas se mentir, ce sont des connaissances qui tendent à disparaître et qui ont même déjà en grande partie disparu, avec la colonisation, à cause de la concurrence avec les médecines modernes, à cause surtout de la destruction des territoires naturels et donc de toutes ces plantes, mais aussi à cause de la disparition des langues autochtones, parce que la plupart des sociétés traditionnelles sont sans écriture, donc de transmission orale, et que lorsque les dialectes disparaissent au profit des grandes langues coloniales, les savoirs dans ces langues-là disparaissent aussi forcément. La conception de la maladie est aussi très différente chez les peuples traditionnels. Quand il y a une maladie dans nos mondes occidentaux industrialisés, le but pour le médecin, c'est de rétablir l'état de santé tel qu'il était avant la maladie. Et c'est pas ça que font les guérisseurs traditionnels. Dans la vision du monde des sociétés traditionnelles, s'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il faut opérer un changement. Et du coup la maladie elle est vue comme un apprentissage, comme un genre de rite de passage, parce que guérir ce n'est pas revenir à son état d'avant, c'est passer à son état d'après, en gros. En plus le concept de maladie, il existe pas vraiment. Comme on est dans des mondes communautaires où l'individu ne compte pas trop, si quelqu'un est malade, ça veut dire que toute la société a un truc qui cloche. Et du coup c'est l'affaire de tout le monde, ça veut dire qu'il y a un problème d'harmonie générale dans le rapport du groupe à son environnement. Et puis c'est aussi pour ça que le malade, il va devenir le centre des attentions, devenir le cœur des cérémonies, etc. Parce que dans cette pensée-là, la santé d'une société, elle dit quelque chose de l'harmonie du groupe avec son environnement. Et pour les sociétés colombiennes traditionnelles, lorsque quelqu'un est malade, c'est considéré comme un genre de punition pour non-respect des lois de la nature. Chez les autochtones d'Amérique du Nord, l'homme est la créature la moins aboutie du règne terrestre et c'est donc elle qui doit s'adapter à tous les autres et se mettre au service de la nature et pas l'inverse aussi. Et puis de toute façon, la notion de maladie, elle est relative. Par exemple, chez les Tonga d'Afrique de l'Est, avoir des vers intestinaux, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Il y en a tellement dans cette communauté qu'il semble être devenu nécessaire finalement à une bonne digestion. Le domaine de l'alimentation, c'est le meilleur pour illustrer à quel point les états de santé sont relatifs, à quel point on a des différences physiologiques super importantes qui jouent sur nos rapports à la santé. Dans le monde occidentalisé et moderne, l'alimentation, c'est la préoccupation principale en termes de prévention santé. Par exemple, moi j'ai déjà vu des commentaires de gens qui comprenaient pas comment une société pouvait survivre avec telle ou telle alimentation et me mettaient des commentaires en me disant « Ouah, ils doivent avoir des carences de ouf en vitamine B8000 ». Mais de deux choses l'une, les connaissances en termes d'alimentation qu'on a et même en termes de santé en général sont basées sur des études faites en laboratoire, modernes, dans des laboratoires occidentaux, sur des corps qui se sont souvent développés de manière similaire à tous ceux qui vivent dans des sociétés modernes et occidentales parce que, en réalité, les corps s'adaptent à leur environnement et à leur mode de vie. Les Maasai, ils mangent beaucoup de lait, de sang, de viande, de graisse saturée et pourtant ils ont zéro cholestérol parce que depuis des millénaires, leur foie, ils ont développé une protéine qui traite ces graisses différemment de la plupart du reste de l'humanité. Donc même si le fonctionnement physique et physiologique des occidentaux, il est majoritaire sur la planète, ils représentent pas l'intégralité de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que les générations actuelles de métis ou d'autochtones qui ont accès à la nourriture industrielle sont les premiers touchés par les problèmes d'obésité ou d'addiction. Pour finir, il faut penser que le rapport à la médecine dépend aussi beaucoup du rapport à la mort. Chez nous, la mort, c'est l'échec de la médecine, alors que dans la plupart des peuples traditionnels, la mort est rarement vue comme une fin, voire souvent comme le début d'autre chose, ou du moins comme un changement d'état. Forcément, penser comme ça, ça change le rapport qu'on donne au pouvoir de la médecine. Et on va terminer cette vidéo là-dessus, comme ça, ça fait une super transition pour vous annoncer la série qui va démarrer en décembre. On va parler des rites funéraires du monde entier et donc indirectement de nos rapports à la mort. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires comme d'habitude. Je vous mets comme d'hab le lien vers Instagram, Tipeee, etc. dans la barre d'informations. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez apprécié, à partager autour de vous aussi, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, on se retrouve vraiment très vite pour une nouvelle Ethnochronique.